Bonjour, ici François Tadelle. Bienvenue à Micro.info en direct. Cette semaine, il sera question de différents logiciels dans le premier segment de l'émission, entre autres de Illustrator 10, donc un logiciel de dessin vectoriel, de InDesign 2.0, un logiciel de mise en page. On parlera également de ce monde-là, celui de la mise à jour des logiciels, parce qu'évidemment, ce sera l'objet de notre ligne ouverte aujourd'hui. Est-ce que vous mettez à jour vos logiciels, vous faites des achats à chaque nouvelle version? Au courant du segment jeu qui sera assez imposant cette semaine, on parlera de jeux PC et de jeux Xbox, donc ce sera un segment assez long. Vous allez voir, on parlera de bons jeux qui viennent de sortir ou qui s'en viennent cette semaine. Mes invités pour le segment technique, je vous les présente. À ma gauche, j'ai Christian Paquet. Bonsoir, Christian. Bonjour, François. À ma droite, j'ai Maxime Plante et Carl Schunard de Camelon Info. Bonsoir. Salut. Le segment technique commence à l'instant. Cette portion de l'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec, qui depuis plus de dix ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Cette semaine, les logiciels dont nous allons parler sont de la compagnie Adobe, qui, évidemment, est en affaire depuis plusieurs années, après plus de vingt ans. Ils nous ont offert toutes sortes de logiciels dans différents domaines, surtout graphiques, bien entendu. On va commencer par présenter un logiciel qui est sorti il y a quelques temps et qui est très particulier, qui s'adresse à une clientèle spécifique, c'est Illustrator 10. Pour en parler, c'est Christian Paquet qui est avec nous. Bonsoir, Christian. Premièrement, Illustrator 10, il faut le positionner dans le marché parce qu'il a un peu de concurrence. Qui sont ses concurrents principaux? On parle de Freehand, dont on entend de moins en moins parler, qui est maintenant fait par Macromedia, qui est distribué par Macromedia. Donc, il y a une étroite collaboration de Freehand et Flash, mais Illustrator commence à faire partie plus de la game Flash aussi. Évidemment, du côté PC, c'est CorelDRAC, son principal rival. Donc, l'échelle de dessin vectorielle, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça du tout, simplifions un peu la définition, c'est quoi? C'est un logiciel qui nous permet théoriquement de travailler avec des courbes de baisiers, donc des courbes qui sont gérées mathématiquement et non pas avec des pixels, avec des nuages de pixels comme on aurait dans Photoshop. C'est de l'imagerie vectorielle, donc c'est la possibilité d'imprimer à n'importe quel format, de travailler hors résolution. Donc, on n'a pas soucié de la taille de l'image qu'on fait, on travaille avec des vecteurs et c'est toute la puissance de rendre ces vecteurs-là étirables, imprimables à n'importe quelle dimension. C'est ça. On pourrait avoir un petit dessin gros comme ça, on s'en va dire à l'imprimer, je veux gros comme ça, et il n'y aura aucune déformation. Il va toujours être, exactement. Il va toujours être aussi beau. Aujourd'hui, dans le marché actuel, il y a beaucoup de logiciels qui se sont dotés de plein de fonctions, web, fonctions d'animation. Et là, on se demande, l'échelle de l'essai vectorielle, est-ce que c'est encore sa place aujourd'hui? Est-ce que ça a des utilités qui sont vraiment dures à reproduire dans d'autres logiciels? En fait, oui, François, on a des logiciels comme Photoshop qui vont nous permettre de faire des choses, mais Illustrator, c'est un logiciel qui est toujours connexe à ces logiciels-là. C'est un logiciel qui nous permet de faire des formes géométriques très rapidement, très facilement. Un exemple, ça serait difficile, par exemple, dans Photoshop, de venir rapidement faire un engrenage, comme c'est le cas ici. Si je veux dessiner un engrenage, j'y vais avec des formes simples, et je vais tout simplement faire des mises à l'échelle, des manipulations de ces formes simples-là. Vous allez voir, là, si je veux faire un engrenage, je vais tout simplement faire une révolution 360 degrés de ma dent d'engrenage. Je vais dire qu'il y a, par exemple, 7 dents, et je vais faire une copie, et je répète l'opération, de sorte qu'en quelques secondes, dans Illustrator, j'ai fait ça. Je me verrais mal dans Photoshop faire cet engrenage-là en quelques secondes. OK, donc, un exemple bien simple, parce que ça fait penser à un logo d'une compagnie québécoise qui est sur le point d'être en grève bombardée. C'est vrai. Et faire des logos, ça fait partie du mandat d'Illustrator, généralement. Exactement, faire des logos. Mais avec les nouvelles fonctions d'Illustrator, on va voir que c'est de plus en plus proche, justement, de l'imagerie matricielle. Bon, parlons-en de ces nouvelles fonctions. Bien sûr, il y a sûrement des améliorations au niveau des outils qu'on peut utiliser dans le logiciel. Oui, bien, en fait, on peut voir au niveau de l'interface, pour les habituer d'Illustrator, on a ajouté de la couleur dans les palettes. Donc, on a quelques couleurs qui se pointent quand on place le curseur sur les différentes icônes. Et on a quelques nouveaux outils aussi de création d'objets. Au départ, on avait le carré, on avait le carré à coin arrondi, le cercle, on avait les différentes formes de base, comme l'étoile, par exemple, à laquelle on peut ajouter des dents. On peut varier aussi la dimension du centre et ainsi de suite. Mais on a aussi d'autres objets qui sont rajoutés, je vais vous les montrer ici, comme, par exemple, l'outil de création de quadrilatère, comme ça ici. Le quadrillage. Le quadrillage, oui, exactement. Qui est plus ou moins utile, à mon avis, parce que c'est des choses qui se font très, très vite dans l'Illustrator quand on le connaît. Un autre outil ici qui nous permet de faire des choses comme celle-là. Bon, je me pose un petit peu de questions, là. Spider-Man s'en vient, donc il faut faire des toiles d'araignée. Donc, c'est ça, oui. C'est peut-être un hommage. Aussi, bon, tu nous parles des objets, justement. Il y a des choses aussi amusantes que tu nous mentionnais tout à l'heure. On peut faire ce qu'on appelle la pulvérisation d'objets. Ça, c'est quelque chose, si vous avez CorelDRAD depuis quelques années, vous savez comment faire ça, mais c'est maintenant possible dans l'Illustrator. Ça se faisait dans Painter aussi, dans les échelles, comme on avait déjà vu. On peut choisir, par exemple, un symbole. Je vais en choisir un ici, des petits engrenages. Je vais prendre l'outil de pulvérisation d'objets et je vais pulvériser des engrenages comme ça, ici. Et à ce moment-là, il va remplir ma surface avec ces objets-là. Je peux paramétrer la dimension, je peux mettre ça aléatoire pour qu'il varie d'opacité, de taille, et ainsi de suite. Comme le dessin vectoriel fait appel à des formules mathématiques, on peut faire des déformations tout à fait simplement dans ce genre de échelle. C'est très puissant, d'ailleurs. Là, il y a une belle nouveauté à ce niveau-là. C'est justement la déformation des objets sur différents emplacements. En fait, on pouvait avant faire, par exemple, sortir des pointes d'un objet, mais on ne pouvait pas paramétrer l'endroit où sortaient ces pointes-là. C'était l'ensemble de l'objet qui était changé. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire, par exemple, on peut choisir la taille de notre pinceau, comme ça, ici. Et une fois que j'ai choisi la taille de mon pinceau, je peux venir, par exemple, faire des torsions ou faire différentes modifications de mon tracé avec plusieurs outils de déformation, comme on le voit ici, expansion. Donc, on peut faire, par exemple, sortir des pointes, comme je disais tantôt, vous voyez. Donc, selon les endroits où je vais passer, il va très, très bien gérer les objets qui en résultent. Et là, on a un virus à l'écran, une bactérie, quelque chose comme ça. Parce qu'on peut se demander, tous ces nouveaux outils-là, à quoi ça peut servir. Il faut vraiment se servir de son imagination pour trouver des utilités. Oui, en fait, c'est des outils qui peuvent être intéressants, mais pour un professionnel qui travaille tous les jours avec Illustrator, je me demande vraiment à quoi ça peut servir. Beaucoup de gens se servent d'Illustrator pour faire, par exemple, des posters, des affiches. On a du texte à mettre. Et justement, le texte, on peut lui donner une certaine forme, donc une enveloppe. Il y a des nouveautés là-dedans. Très belle nouveauté. Je vais vous faire un test. Par exemple, on va taper « micro » ici. Je vais raptiser un peu le texte. Très, très bel ajout à Illustrator, quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, la modification d'enveloppe. Je vais faire, par exemple, une forme très simple. Je vais placer un cercle derrière, juste pour qu'on ait le maximum d'effets, avec un peu de transparence, tiens, parce que maintenant, on a de la transparence. Je sélectionne l'ensemble, et je m'en viens dans les effets de distorsion, c'est-à-dire de tracer « warp » ici. Donc, dans « warp », je vais aller, par exemple, « inflate », et là, vous allez voir tout de suite des modifications très étonnantes qui se produisent sur l'ensemble de la sélection. Donc, « inflate » ici, on pourrait faire « fish », vous voyez, et on peut paramétrer chacune de ces modifications-là. Mais ce qui est le plus fort là-dedans, c'est que si je prends un curseur « texte » et que je m'en viens modifier le texte, à ce moment-là, il change, il place mon nouveau texte à l'intérieur. Ça me permettrait de faire des groupes de titrage, par exemple, copier ce titre-là, modifier celui-ci, et vous voyez qu'à chaque fois que je tape du texte, il refait la même enveloppe sur le texte. Et si on ajoutait, par exemple, une chose qu'on fait souvent dans ce genre d'outils-là, c'est mettre une ombre au texte, un « drop shadow », comme on dit, « nombre porté », toi, tu as des réserves à ce sujet-là, ils ont modifié quelque chose, hein? Oui, en fait, c'est que maintenant, il y a des fonctions, comme je vous le disais, qui sont plus propres aux logiciels matriciels, dans les logiciels vectoriels. Si je prends, par exemple, ça ici, je vais venir passer un effet dans les effets de stylisation, je vais faire un « drop shadow », un ombrage, voilà, je coche l'option « drop shadow », j'ai différents paramètres, je fais OK. Là, c'est bien beau, ça. C'est même géré automatiquement, je peux changer encore les caractères, et il n'y a pas de problème. Sauf que si je m'approche, c'est là où est ma réserve. Si je m'approche ici, qu'est-ce qu'on ne voit pas apparaître? Si vous voyez à l'écran ici, on a des pixels, et on est dans un logiciel d'imagerie vectorielle. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir de pixels. C'est qu'Illustrator, pour faire ces effets-là à l'écran d'ombrage, convertit des parties de l'image en matricielle. Donc, si on envoie ça à l'imprimeur, ou s'il ne sera pas très content, il va dire « t'as peut-être fait tes ombrages dans Photoshop », et là, on va avoir un gros débat avec lui. Donc, c'est problématique. Il faut faire attention au nouveau fil d'Illustrator qui nous amène du matriciel dans notre image. Puis, en terminant, bien sûr, c'est une palette d'effets spéciaux qu'on peut utiliser dans ce genre de logiciels-là. Tu as en présenté rapidement? Oui, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant si je garde cette forme-là. Par exemple, je vais me faire un autre cercle. Maintenant, l'ajout, justement, je vais effacer mon warp ici, l'ajout des transparences, évidemment. Donc, on gère très bien les transparences. Et si je m'en viens, par exemple, faire un ombrage, comme je disais tantôt, ici, voilà. Vous voyez la gestion des transparences qui est très efficace maintenant. Puis même les modes d'application qui étaient propres à Photoshop avant. Donc, « Multiply », je peux choisir le mode d'application de mes différentes couches « Color Dodge ». Donc, on peut vraiment composer, comme si on était dans un logiciel de traitement matriciel. Bien, d'accord. Bien, merci beaucoup, Christian, pour cette démonstration convaincante. Ça me fait plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairies spécialisées en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel Camelot.ca. Justement, puisqu'on parle beaucoup de l'échelle de graphisme de mise en page cette semaine, j'ai demandé à Carl Schunard de Camelot. Il faut nous apporter des suggestions qui vont dans ce sens. Bonsoir, Carl. Bonsoir, François. On va justement commencer avec une très bonne suggestion sur Illustrator 10. C'est un livre qui s'appelle « Foundation Illustrator 10 » aux éditions Friends of. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison d'édition-là que je ne connaissais pas du tout? Cette collection-là s'est fait connaître avec les livres sur Flash 5. Il y a une panoplie de livres disponibles et cette collection-là, c'est nettement démarqué des concurrents. Maintenant, il nous offre une plus large gamme de produits. Donc, une couverture pour Illustrator 10 ici. C'est un livre d'introduction. C'est fait sous forme d'exercice. Il y a un petit paragraphe théorique et ensuite, on vous propose des exercices numérotés. C'est très facile à suivre. Parce que souvent, quand on achète ces logiciels-là, on a déjà des guides avec des exercices, mais souvent, ça peut être bon d'avoir un autre livre que celui qui est fait par le développeur pour avoir des exemples un peu plus intéressants. Oui. Quoi que ce livre-là, ça adresse vraiment aux débutants. Donc, si vous avez déjà une très bonne expérience avec Illustrator 9, par exemple, je ne suis pas certain que ce livre-là va être très utile pour vous. Par contre, si vous êtes nouveau, c'est un excellent livre. Donc, si vous quittez Corel Dra pour passer à Illustrator que vous êtes des traîtres qui aborde une compagnie canadienne pour une compagnie américaine, ça peut être une bonne suggestion à ce moment-là. Tout à l'heure, on parlait de Freehand qui est faite par Macromedia. Macromedia fait surtout Flash. Et là, ils ont une nouvelle version qui vient tout juste de sortir qui est Flash MX. Et déjà, il y a des livres qui se pointent à l'horizon. Le premier que tu veux nous montrer, c'est Macromedia Flash MX de Complete Reference aux éditions Osborne. Mais comme tu me dis, ça, c'est un livre vraiment très général. Donc, quelqu'un qui aurait Flash 4, Flash 5, il pourrait trouver son compte aussi dans ce livre-là. Oui, exactement. Donc, ce que Osborne a fait, qui est la maison d'édition, c'est qu'ils ont couvert les fonctions qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont disponibles dans chacune des versions à partir de la version 4 environ. Donc, le livre a une lacune, c'est qu'il ne couvre pas vraiment les nouvelles fonctionnalités de Flash MX. Donc, je vous suggère peut-être d'attendre un petit peu si vous avez déjà une bonne expérience dans Flash 5 ou Flash 4, parce que ce livre-là ne sera pas utile puisqu'il couvre les fonctionnalités que vous connaissez déjà. Par contre, si vous êtes nouveau dans l'utilisation Flash, ce livre-là peut être intéressant quand même. Oui, parce que bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de connaître les dernières nouveautés. Des fois, si on ne connaît pas du tout le logiciel, c'est bon de connaître d'abord la base et ça, ça va faire un bon travail à ce niveau-là. Et là, dans quelques instants, on va parler de InDesign. Donc, tout de suite, m'ont apporté un livre sur InDesign. C'est un Visual Quick Start Guide. Donc, c'est aux éditions Pitch Pit Press. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre-là? Un petit peu la même formule que le premier, donc celui sur le Straturgis, mais plus poussé. Donc, il n'y a pas du tout de théorie dans ce livre-là. C'est uniquement la pratique. Donc, c'est des exercices du début à la fin. Donc, pour les gens qui aiment cette formule-là, c'est un livre qui est très intéressant parce que les exercices qu'on vous propose sont complets. Donc, après avoir passé le livre, vous êtes versatile. Donc, vous pouvez faire à peu près tout ce qu'il y a de disponible dans le logiciel. Là, tu nous as mis des versions en anglais, mais je tiens à dire quelque chose aux téléspectateurs. C'est quand vous achetez des fois un logiciel, vous achetez une version anglaise ou française. Il y en a qui achètent beaucoup des versions anglaises dans les logiciels de graphique. Puis, c'est bon d'avoir des livres en anglais parce que les noms des fonctions, tout d'ailleurs, Christian, a été surpris parce qu'on avait Illustrator 10 en anglais en studio à la maison en français et là, il cherchait des fonctions. Alors, c'est pour cette raison qu'on présente des livres en anglais parce que beaucoup de gens travaillent avec les versions anglaises. Mais une deuxième raison aussi, c'est qu'il n'y a pas de français pour l'instant. Aussi, aussi, bien sûr, parce que ce sont des nouveaux produits, il faut le préciser. Bien, merci beaucoup, Karl. Plaisir. Alors, justement, Maxime, on va parler de InDesign 2.0. Alors, il faut tout de suite dire aux téléspectateurs, ça, c'est vraiment un produit qui a un peu évolué du côté Adobe, mais pas beaucoup parce que c'est nouveau. Version 2.0, les gens vont dire, version 2.0, on ne voit plus ça des logiciels aujourd'hui, version 2.0, c'est tout nouveau. Bien, InDesign, ce n'est pas un produit... Adobe n'est pas nouveau dans ce domaine-là. Bon, ça vient de... Dans l'historique d'Adobe, on pourrait remonter à PageMaker qui serait, dans le fond, l'ancêtre d'InDesign côté fonctionnalité. PageMaker est un produit qui ne font plus. Donc, on a la version 2. On ne parlera pas des nouveautés qu'il y a dans la version 2 par rapport à la version 1. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. 1.5, il n'y a pas beaucoup de changements. Les nouveautés sont intéressantes, mais ça ne vaut pas la peine d'y mentionner. Ce qu'on va faire, on va regarder à quoi ça sert ce logiciel-là et qui peut s'en servir. Parce que moi, quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de gens qui font de la mise en page dans Word. Supposons qu'on a un document à faire, les gens vont se mettre à le travailler dans Word et puis là, ce qui va arriver, ils vont le sauvegarder sur le réseau et puis le patron va arriver un beau matin et puis là, dans un document dans lequel on a fait une belle table de matière dans Word, ce qui est passionnant à faire dans Word, il va dire, j'ai rajouté tel document dans ton affaire, dans ton fichier et puis tu vas pouvoir le prendre et puis là, il a tout foutu le bordel dans la table des matières ou encore son ordinateur avait un macrovirus et là, c'est le bordel dans le fichier Word. Et comme c'est notre patron, on n'est pas pour dire patron, vous êtes un imbécile, ça va mal commencer la journée. Le genre de choses qui peut se produire. Donc, pourquoi utiliser InDesign? Entre autres, pour ça, mais évidemment aussi parce qu'il y a des fonctionnalités beaucoup plus avancées que Word, c'est vraiment pour faire de la mise en page professionnelle mais c'est accessible à peu près à tout le monde. On parle de mise en page, on ne veut pas dire aussi faire un travail d'école, ça peut être vraiment quelque chose de plus professionnel, ça peut être même un magazine, ça peut être tout petit livre, on pourrait le faire dans InDesign parce qu'il y a la possibilité de faire des choses quand même relativement avancées avec ce logiciel-là. Fais-nous peut-être une petite dame pour qu'on ait une idée de c'est quoi qui va différencier ce logiciel-là de le traitement de texte par exemple. Premièrement, ce qu'on va faire c'est qu'on va placer une image donc on va faire comme dans l'illustrator, on va faire Place et puis là, on a l'image qui s'introduit dans le logiciel. Ce qu'on voit pendant que l'image est en train de se charger c'est qu'Adobe utilise comme dans tous ses autres logiciels les boîtes ici de propriété. Ce que Word a commencé à faire avec la version XP en passant, ce qu'il essaye de faire. Donc, on prend notre image et puis là, on va la placer comme on veut sur la page et on peut la mettre au bord de la page ce qui est souvent difficile à faire dans Word ce qui est faisable mais qui ne s'imprimera probablement pas. Donc, on place notre image comme ça dans l'écran et puis là, ce qu'on va faire on va venir mettre une boîte de texte par exemple. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut partir de Word puis amener du texte dans le logiciel d'Adobe simplement en faisant un copier-coller. Dans les versions précédentes ce qui était un petit peu décevant c'est que quand on faisait un copier-coller on perdait tout le paramétrage du texte la grosseur de la police et puis l'espace modeling tout ça tandis que là, on peut le conserver. Donc, tu vois si je zoome sur mon texte tu vas voir qu'il a conservé la police ici le titre qui est en gros et puis il a conservé le souligné si je descends un petit peu plus bas ici tu vois là donc il a conservé le souligné ici ça c'est intéressant parce qu'on sait que les textes arrivent la plupart du temps en Word et puis ce qu'on peut faire étant donné que là on est dans une boîte de texte le texte est beaucoup plus long que ça ici donc ce qu'on va faire dans InDesign ce qu'on ne ferait pas dans Word autrement dit on peut se faire une autre boîte de texte comme ça et venir connecter ces deux boîtes de texte-là en cliquant ici en cliquant dans l'autre boîte de texte donc ce que ça fait c'est que tu vois j'ai ici une boîte de texte je pourrais rajouter du texte et tu vois ça descend dans l'autre colonne à côté ok donc je pourrais répartir ces cellules de texte-là sur plusieurs pages pour finalement avoir un texte qui se déroule sur plusieurs pages mais évidemment on peut mettre des boîtes de texte indépendantes et ça ça peut donner quelque chose une première page qui peut ressembler à ça donc tu vois ce que j'ai fait ici j'ai copié-collé mon texte de Word donc je vais zoomer un petit peu sur le texte pour qu'on puisse bien le voir donc j'ai mes colonnes de texte qui sont ici sont toutes connectées entre elles j'ai même un tableau que j'ai pris dans Word j'ai fait un copié-collé d'un tableau Word je l'ai amené ici et voilà ça fonctionne bien et puis ensuite de ça j'ai une photo qui a été introduite placée à côté du texte comme ça et puis ça ici c'est un logo qui a été importé directement à partir de l'illustrator c'est un logo qui était sauvegardé en format IPS et on l'a lancé directement dans Ndesign parce que c'est simple dans Ndesign d'importer n'importe quel format de fichier qui est un format de fichier Adobe oui parce que souvent si on est dans Word puis on met une image on met quelque chose qu'un prix sur Internet il se passe des transformations des fois exact l'image va se ramasser un peu plus floue moins belle oui en bitmap donc dans Ndesign c'est certain qu'on peut mettre une image bitmap mais quand on met une image vectorielle elle reste vectorielle dans Word si on met une image vectorielle elle se transforme en bitmap donc à ce moment-là on perd la définition et encore là étant donné qu'on fait un place comme dans Illustrator on conserve l'image originale donc on conserve la qualité de l'image originale contrairement à Word et ce qu'on peut même faire quand on a une photo bien tu vois ici j'ai tout simplement déroulé des courbes de baisiers autour de la photo donc je vais fermer ma fenêtre de table ici et puis si je prenais par exemple mon outil pour les courbes de baisiers et voilà tu vois je pourrais complètement changer la forme de la photo comme ça tout simplement parce que c'est une photo c'est une photo rectangulaire et puis je pourrais faire la même chose avec le texte donc tu vois ici le texte il y a une autre courbe de baisiers il fait le tour de la photo et puis si je viens ici puis je joue avec cette courbe là bien tu vas voir que le texte il change de forme donc je peux je peux complètement placer le texte autour de mon image n'importe comment comme on veut je pourrais avoir 12 points 15 points 100 points si tu voulais sur cette forme là parce que dans Word il existe des fonctionnalités d'habillage mais c'est pas avec des courbes de baisiers c'est vraiment avec des points non c'est ça c'est très très de base tandis que là on peut faire toutes les formes qu'on veut et puis on a même des fonctions que Christian déplorait malheureusement tantôt les effets vectoriels d'un illustrator mais on peut les utiliser aussi dans un design tu as un petit sourire en coin Christian tu vois qu'on peut faire un feather ça c'est une image vectorielle donc on a fait un feather dessus on a fait un drop shadow on peut les utiliser aussi dans ce logiciel mais comme ce genre de travail là souvent si on fait ça au bureau ça va être imprimé sur une bonne vieille imprimante laser alors à ce moment là l'imprimeur lui on le rencontre pas pour faire ce travail là donc il n'y aura pas de réticence ben c'est ça parce que l'imprimeur c'est certain qu'il peut avoir des problèmes mais quand on imprime sur le bureau ça fonctionne relativement bien c'est un imprimant standard il faut peut-être le dire InDesign c'est un logiciel qui s'attaque à un marché assez gros qui est dominé par QuarkXpress dans le domaine professionnel dans le domaine sous-professionnel plus amateur c'est Publisher et Microsoft alors lui il se met comme entre les deux et il va voir s'attaquer aux deux en même temps exactement ben il faut dire que à date PageMaker qui était l'ancêtre comme je disais tout à l'heure de InDesign était dédié aux professionnels mais ça a pas pogné donc en visant un marché plus large présentement Adobe ce qu'il fait ben c'est qu'il donne un outil puissant à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en utiliser c'est certain qu'il faut apprendre comment il fonctionne c'est possible de faire des tables des matières semblables à ce qu'on peut faire dans Word et puis en visant un marché grand public ben ça va donner des outils plus puissants aux gens puis ce qui est le fun finalement c'est qu'on peut sauvegarder c'est qu'on peut sauvegarder en PDF évidemment ou même sauvegarder pour le web en plein de pollution dans son code HTML donc tu vois ici j'ai ma page qui est rendue en format PDF avec une bonne qualité et tu vois mon image vient jusqu'au bord de la page et là on envoie ça au patron cette version-là le patron ne peut plus rien faire ben en PDF ce qu'il peut faire c'est s'il y a Acrobat c'est mettre des notes dessus nous renvoyer nous demander de faire des changements et à ce moment-là ils ne nous volent pas notre travail mais tu vois ici ça sort très très bien c'est en PDF affichage écran ça donne quelque chose de très beau et puis évidemment on pourrait le sortir dans d'autres logiciels aussi pour le transférer on pourrait le mettre sur le web directement comme ça aussi d'accord merci beaucoup Maxime plaisir nous on fait une petite pause et dans quelques instants on vous présentera notre ligne ouverte et votre question justement de l'échelle est-ce que vous faites la mise à jour de vos léchelles est-ce que vous avez des réticences à mettre à jour vos léchelles donc ne nous quittez pas dans quelques instants c'est ce dont il sera question cette portion d'émission vous est présentée par SDA Domotique un distributeur d'équipements électroniques résidentiels qui permettent la gestion de l'énergie de l'éclairage de la sécurité et plus encore SDA Domotique vous invite à consulter son catalogue virtuel sur domotiquequebec.com donc la question qu'on a posée cette semaine sur notre site internet à laquelle je vous invite de participer à chaque semaine d'ailleurs en grand nombre c'est vous procurez-vous les nouvelles versions des logiciels que vous utilisez j'ai dit vous procurez-vous j'ai pas dit vous achetez-vous pour ne pas faire de controverse alors il y a 26% des gens qui oui se procurent ces nouvelles versions-là et apprécient les nouveautés comme on en a présenté ce soir dans ces nouveaux logiciels il y a environ 7% des gens qui oui passent aux nouvelles versions mais parce qu'ils sont obligés par leur employeur ou par leur métier entre autres qui doivent suivre l'évolution il y a 18% des gens qui ne passent pas aux nouvelles versions nécessairement parce qu'ils n'ont pas des besoins qui ont changé alors ils restent aux anciennes versions il y a 19% des gens qui trouvent que c'est trop dispendieux d'acheter une nouvelle version d'un logiciel parce que même s'il y a des problèmes de mise à jour des fois c'est quand même assez coûteux passer à une nouvelle version surtout s'il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés et il y a 28% des gens qui parfois vont passer genre ils vont avoir Word 97 puis ils vont s'acheter Word XP ils n'auront pas acheté Word 2000 alors qu'ils vont faire des mises à jour alors moi ce que je veux savoir de votre part ce soir c'est est-ce que vous faites des mises à jour est-ce que vous trouvez que c'est coûteux est-ce que vous voyez des problèmes est-ce que vous trouvez que les compagnies en font trop de mises à jour que les nouvelles versions sont trop grosses trop lourdes alors pour nous poser faire part de vos commentaires pour répondre à cette question vous appelez au niveau de téléphone que vous voyez au bas de l'écran c'est le 523-6745 à Québec et le 1-866-523-6745 dans la région de l'extérieur Montréal et extérieur excusez-moi alors on a Alex de Joliette qui voudrait nous parler bonsoir Alex bonsoir oui moi ça serait plutôt à propos des encyclopédies oui ben oui ça fait partie de l'échelle qu'on met à jour moi plus précisément des fois j'ajoute des nouvelles encyclopédies mais comme la 86 et la 2000 dans le carton je trouvais qu'elles se ressemblaient mais est-ce qu'il y a des choses plus spéciales à propos ben c'est vrai que vous savez bon point les encyclopédies c'est souvent quelque chose qui n'est vraiment pas nécessaire de mettre à jour parce que si vous achetez une encyclopédie pour un faire des travaux de recherche exemple à l'école ou vous renseignez en général sur certains sujets ou la famille veut en acheter une pour tout le monde s'il y a un article sur je ne sais pas moi la physique ben la physique bon il y a des principes qui sont expliqués dans cet article-là la loi Newton c'est encore en vigueur aujourd'hui alors que vous ayez la version 87 99 ou 2002 de l'encyclopédie vous allez avoir la même explication les petits changements qu'on voit dans certaines encyclopédies c'est esthétique jusqu'à présent c'est on va ajuster les menus si c'est déjà bien fait ben on va plus travailler sur le contenu parce qu'il ne faut pas oublier une chose ça coûte très très cher mettre à jour une encyclopédie engager des gens pour rédiger du nouveau contenu alors souvent on s'est contenté de faire un gros travail une première année puis ensuite on fait des petites mises à jour comme ça alors c'est vrai que ce n'est pas nécessaire d'acheter une nouvelle version parce que souvent en plus on a les mises à jour dans les encyclopédies qui sont là il faut aussi mentionner que la plupart du temps quand on est à l'école à peu près toutes les maisons d'enseignement que ce soit à partir du primaire jusqu'à l'université ont laissé des roms à la bibliothèque donc c'est possible d'aller à la bibliothèque prendre l'information à peu près ça laissée là la bibliothèque ça existe encore ça internet n'a pas remplacé on a Benoît de Sainte-Foy qui veut nous parler bonsoir Benoît bien bonsoir j'aimerais vous dire que je pense que finalement Adobe aurait peut-être une envie plutôt d'aligner son InDesign 2.0 contrairement au 1.0 contre QuarkXpress puisqu'ils font des upgrades corporatifs et personnels ils offrent 300$ de rabais si on met à jour par rapport à son si on a QuarkXpress c'est ça oui si on passe de QuarkXpress à InDesign 2.0 ça fait partie des incitatifs que beaucoup de compagnies font c'est que s'ils ont de la concurrence ils vont vous inviter à dire regardez le logiciel de la concurrence il est bon le nôtre est meilleur venez acheter le nôtre et on va vous faire un rabais plus important ça c'est une technique qu'on a vue depuis êtes-vous infographe est-ce que vous utilisez QuarkXpress ? oui personnellement j'utilise QuarkXpress j'ai regardé une design la version 1.0 lorsqu'elle était sortie d'une présentation qui avait été faite et il y avait des choses qui m'embarrassaient un peu comme la sortie qui était très forte sur le PDF ok alors à ce moment-là c'était très populaire au milieu des professionnels mais c'était pas encore dans la population générale oui je comprends bien mais est-ce que vous utilisez étant donné que vous êtes un utilisateur de QuarkXpress est-ce que vous allez faire le saut à InDesign même si Adobe vous fait un petit rabais comme ça ? non parce que je dirais que c'est la même chose que pour par exemple Illustrator les réticences qui a été émises aujourd'hui c'est que je connais QuarkXpress à fond je connais tous les raccourcis je connais l'ensemble des méthodologies donc j'aurais une période d'apprentissage qui d'après moi ne voudrait pas l'investissement en argent et en temps que je mettrais et je vous dirais même que ça va se rebarquer là-dedans il y a des fois la compagnie qui fait le produit admettons Adobe qui sort Illustrator 7 8, 9, 10 des fois d'une version à l'autre il y a des changements qui ne font pas l'affaire des gens qui avaient appris comme il faut une version moi personnellement je trouve ça très difficile François d'être obligé de me retaper les raccourcis que je connais sur le bout des doigts dans Photoshop et dans Illustrator ça m'enrage quand je vois que les raccourcis ont changé pour des choses aussi utiles que le lasso ou que le airbrush dans Photoshop quand ça a changé de raccourci je ne trouve pas ça le fun du tout de me retaper ça oui oui ils font des petites cartes de 12 pieds de long oui c'est ça on va passer à un autre appel nous avons Yves aussi de Sainte-Foy je crois qui voudrait nous parler bonsoir Yves oui bonsoir moi je fais je ne fais pas de mes avours au niveau de l'officiel par contre comme par exemple le logiciel Pincha Pro moi j'ai la version 4 mais c'est la version 4 qui est faite en 1996 mais la version 5 c'est qu'il y a un catch là-dedans c'est que la version 5 au bout de 30 jours parce que moi je donne l'autre la version publique qui est publique c'est ça oui c'est ça la version 5 au bout de 30 jours elle ne fonctionne plus du tout exactement tandis qu'avec la version 4 ça fonctionne tout le temps oui aussi il faut le dire moi j'ai eu Paint Shop Pro 4, 5, 6, 7 et là souvent ce que je remarque c'est que Paint Shop Pro c'est un bon petit luchel pour faire du traitement d'images un petit peu de dessin simple c'était mieux que Paint évidemment de Microsoft mais c'était pas assez professionnel pour concurrencer Photoshop ou PhotoTank par exemple donc ils ont tenté dans les dernières années eux de JASC qui font ce produit-là de le rendre un peu plus performant mais en le rendant plus performant il est plus lourd le logiciel donc moi la version 7 je la trouve trop lourde alors je joue avec la version moi j'ai la version 6 enregistrée et je pense pas que je passe à la version 7 ou 8 ou 9 quand ça sortira exactement ou juste une petite question par rapport à l'émission de la semaine passée vous parlez des messages non sollicités moi je reçois des messages non sollicités quasiment plusieurs fois par jour et il y a des il y a une note qui dit à la fin si vous voulez vous désabonner allez sur le site windowview.com et on a dit la semaine dernière de ne jamais cliquer sur ces liens-là parce que lorsque vous cliquez sur un e-mail que vous arrive vous demandant d'aller cliquer quelque part pour vous désabonner ça prouve que vous êtes bien là et bien en vie donc vous leur ouvrez la porte à vous envoyer plus de publicité donc ne faites jamais ça on va passer à un dernier appel nous avons Pierre de Laval bonsoir Pierre oui bonsoir ça va bien oui merci moi j'ai utilisé ça dans votre programme moi j'appelle pour une autre question la première c'est concernant moi j'utilise souvent les mises à jour mais surtout comme j'ai Windows XP puis souvent ils me demandent bon parce que j'ai le chiel qui par défaut bon ils me demandent il y a certaines mises à jour qui sont prêts puis un moment donné j'ai dit oui j'ai voulu installer ces mises à jour-là puis un coup j'ai fait des mises à jour bien mon furtard ne marchait plus j'ai beaucoup de charge qui ne marchait plus puis je n'ai fait une mise à jour tout à l'heure ici dans le studio et j'ai eu peur que l'ordinateur n'aurait démarre plus ce qui est étonnant de Windows XP c'est que justement les mises à jour se font assez rapidement moi je vous suggérais voir ce que vous voulez rajouter parce que là ce qui arrive c'est que c'est vraiment idiot proof entre guillemets c'est qu'il décide que vous avez besoin des mises à jour peu importe lesquelles il vous les envoie et si vous avez un périphérique ou un logiciel qui peut être conflictuel on dirait qu'il ne s'en soucie pas et il impose la mise à jour alors ça serait bon de désactiver cette fonctionnalité je ne sais pas où c'est parce que je n'utilise pas Windows XP à la maison mais il y a moyen de désactiver ça l'autre question il y a moyen d'être averti juste des updates qui sont critiques donc sécurité tous ces trucs qui sont très importants puis toutes les autres on s'en passe il y a juste une dernière question que j'aimerais vous demander on peut non pas on n'a pas vraiment de temps on va devoir poser là sur le forum notre question ou une autre fois alors moi je remercie tout le monde ici et nous on va sauter dans quelques instants dans le segment des jeux nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info dans la section micro.info vous trouverez toutes nos émissions en format real vidéo de même que des liens et des compléments concernant les nombreux sujets présentés au cours des deux dernières années dans les sections tech et jeux une série d'articles de fond touchant divers sujets vous attendent qu'ils concernent le matériel informatique les logiciels les jeux vidéo ou internet enfin la populaire section forum vous permet de discuter avec d'autres internautes de vos problèmes techniques ou même de nous faire part de vos commentaires un service d'annonce classée est aussi disponible le site web de micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information et de Linux Québec Technologie une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la réseautique de l'information et de l'information Question Santé, c'est un regard nouveau sur la maladie à travers des témoignages. Des témoignages de gens atteints, des témoignages exceptionnels où on va parler de tristesse, où on va parler de réalité, mais aussi d'espoir, histoire de bien comprendre la maladie. Pour tout savoir sur le monde de la santé, c'est Question Santé. Question Santé, un regard nouveau sur la maladie. Cette portion de l'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. « Are you sure you know what you'll do? » « Yes » « Well, I guess that's what I'm paid for. » « Well, I guess that's what I'm paid for. » « The battle will begin! » « Wilder Kings » sera disponible cette semaine, mais nous y jouons depuis quelques semaines. Alors, nous allons vous en parler de ce jeu, de Microids. Pour ce faire, j'ai deux personnes. J'ai Frédéric Dubois et Frédéric Génial Guard Gamers, lui, qui a regardé aussi d'autres jeux. Bonsoir. Bonsoir, François. Bonsoir. Alors, Frédéric, « Wilder Kings », c'est un jeu de stratégie en temps réel, comme on en voit beaucoup depuis quelques années, en 3D, bien entendu. C'est sûr. Maintenant, avec la technologie, on peut se permettre d'avoir des environnements tout en 3D. Et on va tout de suite un peu préciser aux gens quel type de scénario, dans quel univers on baigne. C'est un petit peu particulier. Souvent, on a des RTS qui nous plongent dans un monde. C'est des clans contre d'autres clans, des peuples contre d'autres peuples. C'est vraiment l'histoire tourne autour de leur destinée. Cette fois, on nous ramène dans une époque médiévale avec le baron de Cravan, qui est vraiment un roi, une espèce de roi qui gère sa petite ville. Vous êtes Arthos, un jeune, le fils du baron. Vraiment le grand roi, le patriarche du jeu, est un tyran et décide qu'il élimine cruellement le baron Cravan. Donc, il envoie son armée impériale éliminer, raser la ville sous prétexte d'hérésie. Donc, le fils Arthos réussit à se sauver in extremis. C'est d'ailleurs votre première mission. Vous devrez quitter le village et vous exiler sur une autre terre. Donc, vous entretiendrez une vengeance de vouloir revenir sur vos terres natales et éliminer ceux qui ont causé la mort de votre père. Donc, on centralise beaucoup l'histoire sur le personnage principal de Cravan. C'est un peu peut-être qu'en Battle Royale, vous en avez vu ça, ce genre de situation. C'est une sorte d'héros en termes de jeu. Il est un peu plus puissant et il possède des sorts pour régénérer ses unités qui sont alliées. Évidemment, comme dans n'importe quel jeu de ce style-là, on fait des alliances. Si un roi évolu, on a de l'émission à accomplir. Et ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que, dépendamment de ce qu'on choisit, qu'on pose comme action, là, on va avoir cinq voies différentes. Oui, c'est un avantage assez important. Souvent, on a un scénario qui est assez linéaire, qui va se résumer à accomplir certains objectifs pour accéder aux missions suivantes. Et l'histoire, c'est toujours la même selon les clans qu'on fait. Cette fois-ci, on part avec une race, les humains, tout à fait normal. Les différents choix qui vont se ressembler à nous, ça va ressembler un peu. On va attaquer un village qui est contrôlé par des barbares. Et lorsqu'on aura pris contrôle de l'endroit, le chef va s'offrir, vraiment va rendre les armes. Vous aurez le choix, par exemple, de l'assassiner ou d'utiliser ses sauvres. Ça va vraiment dicter la voix de votre jeu. En tout, il y a cinq grandes possibilités qui vont dicter cinq fins différentes. Donc, c'est un aspect important parce que vous pourrez le rejouer à la campagne solo de cinq différentes façons. Et ça va vraiment vous conduire à des histoires qui sont différentes. Ça offre une rejouabilité intéressante à ce moment-là. Parce que si on prend une partie sauvegardée juste avant justement qu'on rencontre ce chef-là et qu'on prend une action différente, bien là, on va pouvoir explorer une autre voie différente. Si on parle des graphiques, parce qu'on les voit depuis quelques instants, alors c'est un engin 3D assez puissant et qui nécessite quand même une bonne machine. Oui, c'est vraiment une bonne machine assez musclée pour avoir un bon rendu. Mais une fois ça fait, c'est quand même très, très bien. On voit que quand on est en aval d'oiseaux un petit peu éloignés, c'est très, très bien. On a beaucoup de détails, des petits oiseaux qui se promènent. Les villes sont très, très détaillées. Évidemment, quand on se rapproche beaucoup, beaucoup des personnages, on voit que c'est un petit peu moins détaillé. Mais ça reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'unités. On parle d'un total de 400 unités au maximum sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui me frappe dans les jeux de stratégie depuis quelques années. C'est qu'on permet de zoomer très, très poche sur l'action. C'est toujours amusant, des fois, de voir un combat se dérouler. Mais en règle générale, on joue juste en aval d'oiseaux. C'est important d'avoir une bonne vue d'ensemble. C'est ça. Ce n'est pas pratique vraiment de jouer collé sur les unités parce qu'on doit avoir, pour bien gérer ses troupes, on doit avoir une vue d'ensemble assez importante. Il faut peut-être le préciser, bon, la version ici qu'on avait en studio, c'était la version 1.2 sur le Gold, comme on dit, le disque qui nous a été offert par Mikroïd. Et là, quand il va sortir cette semaine, il va avoir une patch, une version 1.3. Donc ça, c'est toujours important de le préciser. Il faut mentionner que le jeu est sorti depuis quelques mois en Europe, en Australie. Donc le jeu a été en développement constant, si on veut. Maintenant, le jeu sera en Amérique du Nord. Il va venir avec le patch vers la version 1.3 et il va corriger quelques bugs. De toute façon, aujourd'hui, les jeux qui sortent sans patch, c'est impossible sur PC. Donc on va continuer à parler de ce jeu-là au niveau de la musique, de l'ambiance sonore. T'as quelque chose à nous dire? C'est un des points très forts du jeu. La trame sonore est très, très impressionnante. Tous les petits effets qui partiennent, toute la quête, sont très, très intéressants. C'est très bien fait. La musique est riche. C'est ça, cette bébête-là? Oui, bien, on est dans un univers médiéval avec la sorcererie, la magie. D'ailleurs, quand je parlais des cinq voies tout à l'heure, c'est cinq voies en tout. Le paganisme, la renaissance, l'empire et un mix, deux autres clans qui sont un mix des deux autres. C'est vraiment, c'est au fil de l'évolution que vous allez acquérir des nouveaux sorts. Soit que vous allez pencher vers un clan qui va être plus vers les démons, qui va vous permettre d'accéder vers des unités beaucoup plus puissantes. Ou si vous allez dans un penchant plus religieux, vous pouvez faire appel à des archanges pour venir vous aider en fin de mission. C'est d'ailleurs, en mode multijoueur, on peut jouer jusqu'à huit personnes sur Internet ou en réseau local. Ce n'est pas l'histoire qui va guider votre race, si on veut, comme ça l'est en mode simple joueur. Mais ça va être le choix des bâtiments que vous construisez qui va vous guider. Justement, peut-être en terminant, gestion ressources ou gestion bâtiments, tout ça, il y a des choses intéressantes. C'est un point qu'on a vraiment exploité fort chez Black Cactus, l'éditeur du jeu. On a vraiment mis l'emphase sur la gestion des ressources. Vraiment, il faut être capable, il faut planifier et imposer son village, être capable d'aller chercher ses ressources rapidement. Par exemple, la nourriture est amenée dans des petits villages annexes à la ville et vous devez vous assurer que l'approvisionnement de votre manoir principal se fasse bien et efficacement pour vraiment récolter les ressources le plus rapidement possible. Donc, une innovation de ce côté-là qui est assez intéressante. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. Et maintenant, à Frédéric Gignac de ArtGamers.com, on passe à deux autres jeux totalement différents. On commence avec Jedi Knight 2 ou si on veut, Dark Force 3 ou La Revanse de la Revanche. En tout cas, c'est le troisième épisode de la série des jeux de tir à la première personne dans l'univers de Star Wars, c'est LucasArts. Oui, LucasArts qui nous revient avec Jedi Knight 2, Jedi Outcast en quelque sorte, parce que les titres peuvent mélanger les gens. En fait, c'est le troisième épisode de First Person Shooter. On incarne toujours Kyle Cattern et comme le titre le précise, Outcast, justement, on est un outsider parce que là, dans le deuxième épisode, il s'est passé des choses et là, on commence avec le troisième avec la même... on suit l'histoire. Exact. À la fin du deuxième épisode, on terminait, on était un petit peu trop tentés vers la force, vers le côté sombre de la force. Donc, Kyle décide de laisser les Jedi et finalement, on revient dans ce jeu-là en tant que mercenaires en quelque sorte et non, en tant que Jedi. Mais le jeu nous portera évidemment à devenir Jedi au fil du temps. Donc, au début du jeu, on commence, pas de sable laser, presque pas de pouvoir Jedi. Et ça, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est que ça cause des frustrations au début parce que c'est très difficile au niveau des puzzles. Oui, ça peut devenir rageant au début du jeu. Je dirais que les deux, trois premières heures sont vraiment difficiles. C'est des casse-têtes, vraiment, on n'en peut finir. Mais une fois passé ce bout-là, là, on entre vraiment plus dans l'essence du jeu avec les pouvoirs de Jedi et tout. On remarque que l'engin graphique n'est pas celui qu'il y avait dans les jeux précédents. C'est celui de Croix-Troix Team Luna. Donc, encore une fois, ça demande une machine très musclée parce que celui-là, il y a énormément de détails. Ils ont un peu peaufiné et ils l'ont rempli. Oui, oui, les cartes sont énormes. Le souci du détail est là. C'est sûr que moi, j'ai essayé avec deux cartes vidéo, une GeForce 2, une GeForce 3. C'est sûr qu'avec un GeForce 3, c'est sublime. Graphiquement, c'est intouchable. C'est parfait. On commence à sentir ça qu'on est rendu à la troisième génération, puis les cartes vidéo. Oui, exactement. C'est vraiment plus performant. Donc, au début du jeu, on a des armes traditionnelles. Mais lorsqu'on va être retenté par le côté Jedi, on va pouvoir avoir toutes sortes d'armes de pouvoir? Oui, en fait, on a toujours des armes, mais on a le sabre à laser qui est vraiment l'essence du jeu, à mon avis, et les pouvoirs des Jedi. Une fois qu'on a acquis ça, on peut augmenter nos pouvoirs de niveau en niveau, après chaque mission. Donc, ce qui nous permet d'augmenter vraiment la puissance de nos pouvoirs, en quelque sorte. Il y a une campagne solo, et elle est assez impressionnante. Tu nous l'as dit, c'est même plus qu'une vingtaine d'heures. Et aussi, évidemment, un mode multijoueur. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-là? Un mode multijoueur offre les systèmes traditionnels de deadmatch, ensuite capture de flag. On a même le capture de petit dragon qui permet de bien faire un petit peu un capture de flag assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Bon, là, je vois des beaux duels de sable laser. Comment ça marche dans le feu de l'action? Est-ce que ça nous prend 45 touches de clavier? Non, 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 pas du tout. On peut, avec la souris et avec les touches de direction, on peut décider un peu où on envoie notre sable. Évidemment, ça prend un peu de pratique. Un peu comme ceux qui ont déjà joué à Room sur PC. C'est un peu équivalent. Donc, il faut s'habituer à maîtriser l'épée. C'est sûr que ce n'est pas évident pour des joueurs qui sont habitués au FPS à tirer, 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 tout simplement. Là, il faut vraiment faire des combinaisons d'épées pour éviter les balles et pour donner des coups. Mais avec les pouvoirs de Jedi, c'est vraiment impressionnant. Parce que le sable laser est pas mal une des armes les plus fortes et il faut s'en servir. Exact. En fait, je dirais même que plus on avance dans les niveaux, plus on se rend compte qu'on n'a plus vraiment besoin des armes. Juste les pouvoirs de Jedi et le sable laser, c'est assez pour s'amuser. Puis même, je dirais que c'est même plus amusant. L'autre jeu qu'on va présenter, c'est Warlords Battle Cry 2. Donc, pour ceux qui connaissent la série Warlords, le côté Battle Cry, c'est plus le jeu stratégique en temps réel au lieu de jeu tour par tour. Et là, on a l'impression quand même qu'on nous resserre rapidement une suite parce que ça fait quand même 2-3 ans que ce jeu existe. Ça fait 2 ans, en fait. Ça fait à peu près 2 ans que le premier est assorti. Oui, visuellement, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Alors que tous les jeux de stratégie comme Warrior Kings, entre autres, sont tous en 3D, on nous resserre le 2D isométrique. Donc, j'ai été très déçu pour ça. Un petit peu comme si le jeu était un add-on ou une version 1,5. Par contre, au niveau de la jouabilité et tout ça, on nous resserre la bonne vieille recerte de Warlords Battle Cry, à savoir avec des héros. Un peu comme Warcraft 3 le sera cet été. Donc, évidemment, on est dans un univers médiéval fantastique avec créatures et tout le tralala. Donc, quand on est plongé dans cet univers-là et qu'on connaît Warcraft et compagnie, on est en terrain familier. Oui, exact. Ça revient pas mal toujours à la même chose. La seule différence, c'est que dans ce jeu-là, c'est les héros qui convertissent les ressources, en quelque sorte, les puits de ressources, qui nous permettent de récolter ensuite les ressources. C'est intéressant à noter. On peut suivre notre héros durant toute la campagne et ainsi qu'en multijoueur. Donc, on peut utiliser notre héros qui devient de plus en plus puissant aussi en multijoueur. Mais si notre héros est victime, il paie le combat, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on perd la mission? Oui, on peut perdre la mission, mais pas dans tous les cas. On peut continuer à jouer sans notre héros. La seule chose, c'est qu'on va gagner probablement moins de points d'expérience à la fin de la mission. Même si on perd, on peut gagner quand même des points d'expérience selon les settings qu'on décide de la partie. Donc, comme tu le dis, c'est à vrai comme n'importe quel jeu de stratégie en temps réel, donc gestion de ressources, gestion de bâtimentité. Mais c'est juste que la gestion des ressources, c'est un peu différemment. Oui, exact. C'est surtout le fait de pouvoir utiliser ces héros et de pouvoir les continuer durant tout le long de la partie. Un peu comme je disais, un peu comme Warcraft 3 le fera cet été. Est-ce que ce jeu-là, à part être semblable au précédent, a d'autres défauts ou c'est un bon jeu? Non, c'est quand même un bon jeu. Si vous avez le goût de jouer à un jeu de stratégie en temps réel maintenant, vous pouvez s'acheter ce titre-là. Ça a une très bonne durée de vie. Vous pouvez jouer longtemps. Par contre, ceux qui ne sont pas très pressés, ils peuvent attendre aussi à Warcraft 3 qui sortira dans deux mois. Deux mois? Croisons-nous les doigts. Trois mois. Trois mois? Moi, je dis 30 juin. 30 juin? Oui. OK, les paris sont ouverts sur le forum. Merci beaucoup Frédéric et Frédéric. Cette portion d'émission vous est présentée par le Super Club Vidéotron, qui compte maintenant quatre boutiques spécialisées en jeux vidéo où vous pouvez acheter, échanger, louer et vendre des jeux en tout genre. Venez découvrir ces boutiques de jeux vidéo situées à Repentigny, Saint-Hyacinthe, Greenfield Park et Buckingham. Alors, on est de retour et on va parler de jeux Xbox ou de jeux qu'on retrouve aussi sur d'autres plateformes avec Jacques Poulin. Bonsoir Jacques. Salut François, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Le premier jeu, lui, il ne se retrouve que sur la Xbox. Il s'appelle le Gun Valkyrie. Il s'est développé par Smilebit. Si on dit Smilebit, on pense à Sega tout de suite. Absolument, c'est sûr qu'on fait le très bon jeu Jet Set Radio Future sur Xbox aussi. Le jeu de Gun Valkyrie, François, c'est un jeu de tir à la troisième personne, donc on suit toujours le personnage de dos. Comme tu le disais tout à l'heure, ça fait un petit peu penser à Goldorak. Parfois, on doit voler et affronter de nombreux ennemis. Ça ressemble beaucoup, ceux qui ont vu le film, les patrouilleurs de l'espace, c'est des canyons avec d'énormes araignées partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis à combattre. C'est un jeu qui se déroule sur dix niveaux différents. Au niveau de la jouabilité, ça va très bien. La seule chose, par contre, c'est sûr que c'est une façon de contrôler qui est nouvelle, parce qu'avec le joystick de droite, bon, il faut viser. Avec le joystick de gauche, on peut voler, on peut se déplacer, on peut tournoyer dans les airs, comme on peut le voir présentement. On peut faire des accélérations très, très rapides vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, des pirouettes. Donc, on va voir plus tout à l'heure avec des niveaux où on doit voler. Je présume que les premiers niveaux, c'est un bon didacticiel pour apprendre toutes ces commandes-là, parce que sinon, le plaisir de jouer n'est plus là si on n'est pas capable de contrôler les personnages. Absolument, François. Dans le premier niveau, justement, il faut faire un aller-retour. C'est un très, très grand canyon. Et les créatures qu'on doit affronter dans la première moitié sont complètement endormies. Donc, c'est vraiment pour nous apprendre à jouer. Mais ça, à ce niveau-là, c'est très bien réalisé. Les critiques qu'on peut lire souvent sur Internet sur ce jeu-là, c'est... Bon, si on aime le genre que ça passe par là et que ça va au tour, c'est qu'on est très satisfait. Absolument. Mais il y a un côté difficile. Et pas parce que les contrôles sont difficiles, parce que le jeu, il est difficile. Le jeu est difficile. François, il y a des missions qui peuvent prendre une vingtaine de minutes à faire. Puis si tu meurs à la 18e minute, tu reprends tout depuis le début. Donc, ça peut devenir frustrant. Mais les gamers qui veulent avoir vraiment un très, très gros défi, c'est gagné sur mesure pour eux. OK. Au niveau graphique, on regarde le jeu, on se dit... On regarde ça, c'est très beau. Oui. C'est très beau, mais il me semble qu'on se dit que la Xbox peut faire mieux. Il y a-t-il une explication qu'on pourrait donner aux gens qui se posent la question? Oui. Ça reste un très beau jeu. François, c'est un jeu, à mon avis, qui ne pourrait pas être fait sur les deux autres consoles présentement sur le marché. Sauf que c'est un jeu qui était à la base développé sur la Dreamcast. Ce n'est pas une conversion d'un jeu Dreamcast. C'est juste qu'ils ont arrêté le développement du jeu sur Dreamcast, ça fait, je ne sais pas, peut-être un an et demi, pour se concentrer sur la version Xbox. Donc, comme on peut le voir, c'est toujours 60 images par seconde. C'est fluide, les environnements sont énormes, les textures sont superbes. Mais s'il avait développé le jeu à la base sur la Xbox, on aurait peut-être un produit... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Sauf que ça reste un jeu qui est super beau. Je crois qu'il y a un mode multijoueur, c'est quoi, écran divisé ou avec plusieurs consoles? Non, il n'y a pas de mode multijoueur, François. Ah, OK, je pensais qu'il y avait un mode multijoueur. Donc, c'est vraiment un jeu, on fait les 10 missions, puis après, quand c'est fini, on peut recommencer à un niveau plus difficile. Il y a des grades, par exemple. Donc, tu peux avoir des grades A, B, C, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux améliorer tes capacités. Donc, il y a des petits éléments de jeu de rôle, j'ai bien dit de petits éléments, parce que tu peux améliorer, exemple, la performance de ton arme, la solidité de ton armure, ou le nombre de temps que tu peux voler, finalement. Donc, ça, ça rend le jeu plus intéressant, mais c'est difficile. Ça serait plus une location, je pense. Pour les amateurs du jeu, ça peut être un achat. Sinon, je vous conseille de louer avant, ça, c'est sûr. L'autre jeu dont on va parler est sorti sur PlayStation 2, PC et Xbox quasiment en même temps. Ça s'appelle Legacy of Cain Blood Omen 2. Il faut le dire en partant, cœur sensible, s'abstenir. Parce que dans le jeu-là, on les prend les cœurs et on les mange. On suce du sang, on étrange des femmes, on égorge des chats. Il n'y a rien qu'on ne fait pas dans ce jeu-là, François. Ce n'est pas un jeu pour les enfants. C'est la suite de Blood Omen 1 qui était sortie sur PlayStation 1 en 1986. C'est une histoire parallèle avec la série Soul Reaver qui se passe 400 ans plus tard. C'est un très... J'allais dire très bon, ce n'est pas vrai. C'est un bon jeu d'aventure. Regardez ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On ramasse une femme parfaitement innocente qui ne m'a absolument rien fait. Et voilà, une petite baignade. Alors, c'est ça. C'est gratuit. C'est tout à fait gratuit. C'était pour le plaisir que j'avais fait ça. Comme on peut voir à gauche, on a un petit... Bien là, on ne le voit plus parce que c'est une cinématique bien de commencer. Mais on peut... On a constamment besoin de sang. Donc, parfois... On est un vampire. On est un vampire, absolument. Donc, nature oblige. Alors, on a besoin de sang. Et ce qui est un peu drôle, c'est que tu n'as pas le choix de tuer, tuer, tuer tout le temps. Même des gens qui sont tout à fait inoffensifs qui te disent « Bonjour, vous allez bien? » Tu vraiment se perds le coup. Puis, plus tu sors, t'en sors. Puis, Ara qui rit, hein? Bon, il faut le préciser. Bon, OK. Bon, un vampire. Donc, au début du jeu, on a une cinématique qui nous explique que finalement, on s'en est fait passer vite par un ennemi. Exactement. Et là, tout au long de l'aventure, on a plusieurs niveaux. Et on voit les niveaux qui sont très vastes. C'est ça. Et l'exploration en masse. Ce qui est intéressant, François, puis peut-être la différence beaucoup avec la version PlayStation 2. Au niveau des graphiques, c'est un petit peu plus beau que sur PlayStation 2. Mais il faut dire aussi que c'est un jeu qui se débrouille au niveau graphique. C'est une fois un jeu qui exploite la Xbox à fond. Au niveau de l'animation, c'est toujours encore une fois 60 images par seconde. Ce qui est, comme les gens le savent, une fluidité absolument parfaite. Et au niveau de la version PlayStation 2, il y avait des ralentissements assez importants à certains endroits. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut, le niveau se load, si tu veux, d'un seul coup. Ça prend environ 8 à 10 secondes. Et là, tu peux jouer comme pendant une heure, une heure et demie, puis tu n'as jamais d'écran où ça marque chargement. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, c'est probablement à cause du disque dur. Ils l'ont vraiment bien exploité. Dans ce jeu, quel genre de choses qu'on peut faire à part tuer des innocents? Est-ce qu'il y a des puzzles à résoudre, des choses à trouver? Oui, il y a des puzzles à résoudre, François. Les puzzles que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant étaient, je dirais, assez faciles. Il y en a quelques-uns où j'ai dû réfléchir plus que deux minutes. Mais, règle générale, c'est un jeu qui se fait assez rapidement. Ce que je trouve un peu étonnant, les combats comme ça, c'est correct. Au début, on en prend deux, trois, quatre. Éventuellement, ça devient un peu plate parce que des fois, tu te ramasses avec cinq, six ennemis comme ça en même temps. Et ce que j'ai trouvé déplorable au niveau du contrôle, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui permet de se retourner rapidement. Donc, si tu es encerclé par quatre, cinq ennemis, tu es obligé de pivoter sur place un peu comme dans la série Resident Evil. Et là, ça rend les combats un peu plus difficiles. OK. Parce qu'en dehors de ça, c'est un bon divertissement. C'est un bon plombier. Ce n'est pas une vedette dans l'équipe, mais c'est un bon plombier. C'est correct d'avoir ce jeu-là sur Xbox. Puis, en attendant d'avoir des jeux qui sont plus des bombes que celui-là, c'est bien de l'avoir. Bon, le dernier jeu, lui, est déjà sorti sur PlayStation 2, sur GameCube, sur Game Boy Advance. Et là, on arrive sur Xbox. Aujourd'hui, on a su, nous, la version PC. J'ai essayé un matin et après tout ce que tu vas dire sur la version Xbox, c'est à peu près vrai. Pour la version PC, à part quelques exceptions, c'est Tony Hawk Pro Skater 3. Et là, ça fait du bien parce que c'est un excellent jeu. Et encore une fois, sur Xbox, c'est un excellent jeu aussi. C'est un excellent jeu, mais pour les possesseurs de Xbox, c'est intéressant. Ils ont ajouté des choses. Donc, il y a un niveau qu'on ne retrouve pas ailleurs sur aucune autre console. Au niveau des différences, parce que je sais que le jeu, tu l'as déjà parlé à ton émission, François. Au niveau des différences, c'est l'animation. L'animation, c'est très fluide sur GameCube, sur PlayStation 2, mais il y a quand même des ralentissements qui sont relativement fréquents. Alors que sur la version Xbox, les ralentissements, il faut les chercher. Il n'y en a presque pas. Les développeurs avaient dit qu'ils avaient amélioré l'aspect graphique de la Xbox. Personnellement, je n'ai pas vu de différence avec la version PlayStation 2. Mais c'est quand même un jeu qui est très, très beau. C'est des univers très vastes. Et ça, la vidéo, c'est capable d'en gérer. Oui, sans problème. Avec une main dans le dos, François. Ce qui est le fun aussi, on a la possibilité sur Xbox de jouer, on appelle ça le System Link, où on peut brancher, exemple, trois télévisions, trois Xbox, trois copies du jeu. Et à ce moment-là, on est en mesure de jouer les trois dans le même aréna, mais pas à écran séparé. Je trouve ça un petit peu tannant. Surtout avec la Xbox, c'est intéressant. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont à... Il n'y a pas ça le System Link, donc on peut brancher des consoles ensemble. Donc, ce jeu-là est compatible avec ça. Donc, on joue dans le même parc. Absolument, si tu lui fais le plus de points, etc., puis tu peux nuire à tes ennemis... Pas à tes ennemis, tu joues avec tes amis, d'habitude, là, mais... Oui, on peut leur nuire quand même. On peut leur nuire quand même, en toute amitié. OK. Évidemment, bon, ce jeu-là, je veux dire, je le mentionne, sur PC, lui, bien, lui, il est vraiment en ligne sur PC. Donc, on peut juste sur Internet jusqu'à 8 joueurs. OK, OK, OK. Parce que sur Xbox, PlayStation 2, si ce n'est pas encore supporté, sans doute que ce sera la version 4, je présume, qu'on aura en ligne. Probablement. Le temps que la stratégie en ligne de Microsoft se précise. Ce qui est bien aussi, François, au niveau de la musique, parce qu'un jeu comme ça, la musique, c'est une partie très, très importante, surtout quand on refait sans arrêt les mêmes environnements. À cause du disque dur de la Xbox, encore une fois, tu peux écouter la musique que tu veux. Alors ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis il y a un skater de plus aussi sur la version Xbox. Je pense qu'on peut le dire, on en voit beaucoup, et on en parle beaucoup déjà à Xbox, à tes émissions, mais il y en a raison, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Et on se rend compte que les développeurs ont eu le mot de Microsoft. Ils se font dire, regardez, on a un disque dur utilisé là, puis là, ils commencent à l'utiliser, regarde, Activision, ce n'est pas un éditeur first party, c'est un éditeur tiers, et eux, ils savent aussi comment l'utiliser. Alors ça fait du bien de voir qu'elle est supportée par les éditeurs tiers. Oui, mais encore une fois, ce qui est un peu dommage avec ce jeu-là, c'est très, très beau, mais encore une fois, ça n'a pas été fait dès le départ pour la Xbox. Mais ça reste un jeu très beau, puis c'est absolument un jeu à acheter pour les possesseurs de la machine. Ceux qui aiment le snowboard, là, c'est... Parce que moi, j'ai vu Tony Hawk Pro Skikop 2X, qui a été fait pour la Xbox, je peux te dire qu'il n'y a pas de différence graphiquement, alors... Ça, ça a été rapide, François, Tony Hawk 2X, ils n'ont plus comme un 10 mois pour le porté, là, fait que... Bon, bien, merci beaucoup, Jack. C'est beau, François, salut. Alors nous, on va se laisser sur les images d'un jeu qui est en développement, il s'appelle le Nightmare Creatures 3, il sortira sur la Xbox, peut-être sur d'autres plateformes aussi. Alors, on vous laisse sur ces images. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.